Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Oléana Medium. Alors aujourd'hui je vais faire la guidance des énergies de la semaine du 3 au 9 février 2020 avec l'oracle des miroirs, jeu de déline et jeu de 32. Allez c'est parti ! Alors j'espère que vous avez tous et toutes bien. Allez on va procéder à la coupe. Donc j'en tire deux à chaque fois, deux cartes. S'il y a besoin de recouvrir, je recouvre, comme d'habitude. Alors là il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Il y en a de trop qui tombent. Allez on recommence. Allez, oracle des miroirs. Que vas-tu me dire pour cette guidance des énergies de la semaine du 3 au 9 février 2020 ? Allez c'est parti, je procède à la coupe. Hop, hop. Ouh, nous avons l'amour. Oh, l'argent quoi de mieux que ces deux belles cartes. Nous avons donc la carte de l'amour et de la carte de l'argent. Donc peut-être que justement. Alors côté sentimental, pour certains et certaines, pour celles et ceux bien sûr qui sont célibataires, pour cette semaine du 3 au 9 février 2020, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, la bonne personne. Car la carte de l'amour, dans l'oracle des miroirs, c'est une très 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 belle carte. C'est vraiment l'amour, vraiment vous pouvez rencontrer vraiment une belle personne, avec beaucoup d'amour, c'est vraiment une belle relation qui va naître. Et à côté, nous avons la carte de l'argent. Donc pour celles et ceux qui, cette semaine, enfin même, qui sont dans l'attente de l'argent, d'une somme d'argent, pardon, et bien pour cette semaine du 3 au 9 février 2020, les choses vont se débloquer. L'argent arrive. Donc en tous les cas, c'est magnifique. Allez, on y va, je vais en tirer deux. Allez, oracle des miroirs. On en prend deux. On va faire de même avec l'oracle des pélines. Vous avez la carte de la renommée qui vient de tomber. Nous avons la petite grand-mère, la carte de l'infortune. Donc peut-être que justement, vous avez une personne proche autour de vous. Que ce soit une grand-mère, une maman. Peut-être que justement, elle va... J'ai l'impression que vous avez votre maman qui va se... Qui va y avoir une certaine conversation avec votre maman. Que peut-être que certains et certaines attendent depuis longtemps. Il y en a, je trouve que... Enfin, par rapport à ces deux cartes-là, j'ai l'impression... Parce que la carte de la renommée, c'est une très très belle carte. Dans le jeu de béline. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion franche avec votre maman. Enfin, une personne plus âgée que vous. Alors, une grand-mère. Il va y avoir des choses qui vont être dites. Mais dans la tendresse. Dans la justesse. Et c'est ce que vous attendez pour certains et certaines. Donc, je me répète, c'est un tirage général. Donc, ça vous parle ou ça ne vous parle pas, bien évidemment. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la discussion avec une personne âgée, une maman. Et vous attendez cette discussion. C'est ce que je ressens. Allez, on y va. Nous avons la carte des ennemis. Nous avons la carte de la maison. Donc, là, la maison représente le foyer. La carte des ennemis, bien évidemment, représente les ennemis, les gens qui sont autour de vous. Donc, peut-être que dans votre famille, ça peut être dans le domaine familial, dans votre vie à vous, actuelle, dans votre relation de couple. Peut-être que c'est assez tendu pour certains. Avec le couple, avec le mari ou votre femme. Vous inversez, bien évidemment. Ou sinon, vous avez des personnes, que ce soit la belle famille ou votre propre famille. Qui ne sont... Il y a vraiment de la jalousie. Là, il y a vraiment... Peut-être dû aussi, vous voyez, comme je vous ai sorti tout à l'heure, la carte qui a sauté, la carte de la grand-mère. Et la carte, c'était la renommée. Peut-être que votre maman ou un membre de famille va vous défendre par rapport à une situation. Et vous attendez cette situation, justement, qu'elle se débloque. Nous avons la carte du retard et nous avons la dame de cœur. Donc, la carte du retard et la dame de cœur, ça veut... Dans le jeu 32, ça veut dire, bien évidemment, la carte du retard, c'est des choses qui vont prendre son temps, qui ne vont pas arriver tout de suite. Et la dame de cœur, ça peut représenter une fille. Un membre de votre famille, mais femme, donc une fille, une tante, ça peut vous représenter la meilleure amie. Donc, peut-être que soit il y a eu une dispute familiale et vous vous êtes fâchée avec votre sœur. Alors, en tous les cas, là, que ce soit par rapport aux coupes, surtout du Bélin et du jeu 32, il y a vraiment quelque chose par rapport à la famille. Il y a eu des non-dits, il y a eu... On vous dit de... Voilà. Et vous voulez régler cette histoire-là. Allez, j'en prends deux, comme d'habitude. Hop, c'est parti. Oh oh ! Nous avons l'hérédité, nous avons le cadeau, nous avons l'invitation, nous avons le cloître. Donc, je vais vous dire après ce que c'est, parce que je vous fais les significations en même temps. Et là, nous avons le blocage et la naissance. Alors, pour cette semaine du 3 au 9 février 2020, alors pour certains... Alors là, on parle d'hérédité et là, on parle de naissance. Donc là, si on prend ces... Non, on va mettre ça à part. Si je prends ces quatre cartes-là, j'ai comme l'impression, ça va parler pour certains et certaines, je me répète. Peut-être qu'il y en a qui sont en attente d'avoir un bébé. Vous voyez, il y a le quart du blocage et la naissance. Donc là, ça veut dire, ces deux cartes-là associées, ça veut dire qu'il y a un blocage. Soit que vous ne pouvez pas avoir d'enfant ou éventuellement, vous n'arrivez pas à faire d'enfant. Ça prend du temps et vous vous inquiétez, chose qui est tout à fait normale. Et la bonne nouvelle, regardez, vous avez la carte de l'hérédité. La carte de l'hérédité, c'est tout ce qui est famille, enfants. Et là, regardez, vous avez le cadeau du ciel. Là, c'est comme si ça faisait longtemps que vous attendiez cet heureux événement. Et là, on vous l'offre comme un cadeau du ciel. Là-haut, donc priez, 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 parce que là, vous allez être exaucé. Là, les deux cartes au milieu, c'est l'invitation et là, le cloître. Alors, la carte de l'invitation, c'est tout ce qui est invitation, repas. Et là, on a, alors le cloître, ça représente l'hôpital, la prison, ça peut représenter la justice. Donc là, j'ai l'impression que vous vous refermez. Vous voyez, on vous lance des invitations. Mais, c'est, alors, est-ce que c'est le souci par rapport à, justement, ce problème que vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, hein ? Donc, et vous ne voulez pas sortir, vous avez peur qu'on vous reproche. Et, mais, on va recouvrir, hein. Mais en tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer, je peux vous l'assurer. Il y a vraiment des bonnes nouvelles qui vont arriver cette semaine pour cette guidance, en tous les cas du 3 au 9 février 2020, pour celles et ceux qui veulent avoir un bébé. Autre sujet, parce que les cartes, c'est vaste, on peut parler de plusieurs sujets. Si on reste dans, si on va dans le domaine plutôt professionnel, là, on voit que vous avez un projet en tête, ok ? Donc, carte de naissance, projet, projet en route, et on voit que c'est bloqué, vous voyez ? Vous avez lancé des invitations, vous faites des démarches, vous voyez ? Vous faites tout et ça vous perturbe, ça vous énerve, vous êtes angoissé, vous êtes stressé. Et là, bonne nouvelle, vous allez être exaucé. Là, la carte de l'hérédité, ça peut aussi nous parler de changement, vous voyez ? Cet arbre-là et cette tête de mort, c'est la fin, donc la fin des soucis, la fin de ce stress, parce que vous êtes bloqué, parce que vous voulez justement faire ce projet, le mettre en route, et on voit que ça bloquait, on voit que ça se bloquait, ça n'arrivait pas, et ça vous stressait, ça vous énervait. Et là, regardez, vous avez la carte du cadeau. Donc, les choses ont arrivé cette semaine pour certains et certaines. Je parle vraiment pour celles et ceux qui veulent vraiment lancer un projet et que c'était bloqué, mais en tous les cas, il y a la carte du cadeau. Sinon, autre chose, si vous avez justement des blocages, alors ça peut être des blocages aussi dans le sentimental, peut-être que dans le sentimental, il y a une relation qui est fermée, qui est bloquée, qui est en stand-by, si vous voulez avancer, peut-être que le partenaire, lui, n'avance pas, vous voyez, vous voulez vous avancer, il y a vraiment ce projet d'avancer ensemble, et là, il y a ce blocage et ça vous énerve, ok ? On voit que vous êtes stressé parce que l'autre, vous l'invitez, et vous vous dites, mince, mais qu'est-ce qui se passe ? Il ne veut rien, il ne me répond pas à mes appels, on voit que c'est bloqué, mais regardez, ça se débloque, ok ? Donc, vous avez la carte du cadeau. Je vais juste recouvrir la carte du cloître pour voir ce que ça donne. Mais en tous les cas, pour cette semaine, pour cette guidance des énergies de la semaine du 3 en février, il y a quelque chose qui vous est bloqué, que ce soit par rapport à un poste de travail, peut-être que vous êtes en attente d'un poste de travail, et que ça ne vient pas, ça fait longtemps, et là, ça se débloque, je peux vous garantir que ça se débloque. Donc, on va vous téléphoner. Là, je n'ai pas la carte des nouvelles, mais en tous les cas, il y a la table. Donc, la table, c'est les invitations, on vous demande de venir, et ça va vous angoisser, vous êtes angoissé, mais vous allez y aller. Allez, je retire pour la carte du cloître. Regardez, vous partez, il y a un grand départ pour vous, il y a le déménagement, vous partez. Alors, pour celles et ceux qui sont en attente d'un poste d'emploi, ça peut être aussi, il y a une mutation, vous êtes bloqué, ça ne prend pas, vous attendez, et en tous les cas, là, regardez, vous partez, et vous prenez le bateau, et vous y allez. Donc, et en tous domaines, que ce soit domaine professionnel, domaine sentimental, les choses se débloquent. Voilà, les amis, je vous fais plein, plein de gros bisous, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la guidance des énergies de la semaine, sinon on se retrouve bien évidemment demain pour le tirage du jour. Ciao, ciao, bye, bye ! Sous-titrage ST' 501